Il y a un jour, heureux, je me suis consacré ce soir à parcourir les rues solitaires de mon village, accompagné par le bon crépuscule qui est le dernier ami qui me reste. Tout est comme jadis, l'automne et sa diffuse lampe de brume, excité que le temps a tout envahi. De son pâle voile de tristesse, pas un instant je n'avais pensé, croyez-moi, revenir voir cette terre chérie. Mais maintenant que je suis revenu, je ne vois pas comment j'ai pu m'éloigner de sa porte. Rien n'a changé, rien, ni ses maisons blanches, ni ses vieux portails en bois. Tout est à sa place, les hirondelles dans la plus haute tour de l'église, l'escargot dans le jardin et la mousse dans les mains humides des pierres. Il n'y a pas de doute, ceci est le royaume du ciel bleu et des feuilles mortes, où toute chose est chacune à sa singulière et placide légende. Je reconnais, juste dans l'ombre même, le regard bleu de ma grand-mère. Tels furent les faits mémorables auxquels assista ma prime jeunesse. La poste au coin de la place est l'humilité des vieux murs. Mon Dieu que c'est bon ! Jamais on ne sait l'apprécier le bonheur, le vrai, et c'est quand nous l'imaginons le plus éloigné qu'il est justement le plus près. Pauvre de moi, pauvre de moi, quelque chose me dit que la vie n'est plus qu'une chimère, une illusion, un rêve sans rivage, un petit nuage passager. Allons-y, mollo, je ne sais plus ce que je dis, l'émotion me monte à la tête, comme déjà c'est l'heure du silence, lorsque j'entrepris ma singulière affaire, l'un après l'autre, en houle muette, les moutons rentraient à l'étable. Je l'ai salué tout personnellement, et quand je fus face au bosquet qui alimente l'oreille du voyageur de son ineffable musique secrète, Je me souviens de la mer, et j'énumérais les feuilles, un hommage à mes sœurs mortes. Parfaitement bien ! Je poursuivis mon voyage comme qui de la vie n'attend rien. Je passais devant la roue du moulin, m'arrêtais devant une boutique. L'odeur du café est toujours la même. Toujours la même lune dans ma tête. Entre la rivière d'alors et celle d'aujourd'hui, je ne vois aucune différence. Je le reconnais bien. C'est l'arbre que mon père planta devant la porte. Illustre père qui, dans ses bons moments, était meilleur qu'une fenêtre ouverte. J'ose affirmer que sa conduite était une copie fidèle du Moyen-Âge, lorsque le chien dormait doucement sous l'angle droit d'une étoile. À l'heure qu'il est, je sens que m'envahit la délicate odeur des violettes, que mon affectueuse mère cultivait pour soigner la toux, la tristesse. Combien de temps depuis l'eau a passé ? Je ne pourrais le dire à toute certitude. Tout est pareil, assurément. Le vin, le rossignol au-dessus de la table, mes petits frères à cette heure rentrent sûrement de l'école, sauf que le temps a tout effacé comme une blanche tempête de sable.